Pour vous, qui portez la foi, c'est quelqu'un de mal-intentionné. Je vous apporte une information. Cette personne qui est mal-intentionnée, qui peut susciter, entraîner, précipiter un désordre sociétal total, grâce à un simple mot, grâce à une information non vérifiée, que nous aussi nous partageons et nous défisons. Alors, quel est l'enseignement que nous donne ce verset, effectivement ? Il nous demande justement cette vérification, cet effort d'aller vérifier l'authenticité, l'origine, le contenu, comment s'est propagée cette information ? Qui est l'auteur de cette information ? Une machine ? Un parti politique ? Une association ? Un groupe de pression ? Ou qui était derrière cette information ? Pourquoi ? Parce que nous avons la responsabilité. Nous ne devons pas nous contenter d'écouter cette information et de la définir. Donc, le fait d'aller chercher cette authenticité, nous montre que nous sommes en tant que récepteurs de cette information des sujets actifs. Il faut avoir cette conscience, de dire, non, ce message s'arrête chez moi. Je ne peux plus le relier, je ne dois plus le relier, je ne dois plus le diffuser. Même si on vous dit, c'est un glacé coranique qui dit telle ou telle chose, c'est un hadith qui dit telle ou telle chose, défusez-le pour avoir l'ommage, la récompense, il s'arrête là. Soyons intelligents. On reçoit le vendredi combien de SMS sur nos messageries diverses, messageries ou de messages, je m'envoie à mon baraka, lisez ça, reliez-le, défisez-le à tous vos contacts. Mais je ne me suis jamais posé la question, si ce message était erroné, si le contenu de ce message était loin de ce qu'il dit, le message de lui-même, pour le que le hadith cité ou le verset cité était mal interprété, soyons vigilants. Ce n'est pas parce que c'est un ami digne de confiance qu'il me l'envoie, ça m'est arrivé à deux reprises, et je regrette sincèrement de l'avoir fait. On a beau faire confiance, on nous contacte. Non, il faudrait toujours continuer d'être vigilant. Pourquoi ? Parce que les conséquences en moi, à l'homme, après, de cela. Fait abeille à nous, à nous aussi, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous. Et le mot jahara, il est important, cette ignorance. Ce n'est pas parce que j'étais à l'école, je vous ai dit que j'étais dupé deux fois, parce que j'ai fait confiance. Et or, il me suffisait de cliquer en deux fois pour savoir que l'information était déjà une dizaine d'années auparavant. Et donc, le message, je l'ai reçu hier. Alors que celui qui a inventé cette information, cette rumeur, il l'avait fait il y a 10 ans. Et en même temps, ceux qui me font confiance, ils l'ont relié à leur propre compagnie. Et c'est ça la vraie femme de jahara. Un de tous, ils moukawmane de jahara. Pas tous, ils moukawmane de jahara. Pas tous, ils moukawmane de jahara. Va-t-il m'apporter ce regret, madame ? Alors que peut-être que j'ai détruit une famille. Alors que peut-être j'ai fait peur à quelqu'un. Mais cette ignorance, j'en suis responsable. Je dois lutter, authentifier, vérifier. J'en profite, Barakomorofikon. Essayez de mettre totalement votre masque. De manière à ce que votre nez, votre bouche soient protégés par le Barakomorofikon. Vous savez que ça a repris. Malheureusement, nous interrompons le discours pour à chaque fois le rappeler. Mais portez totalement, mettez totalement votre masque sur votre nez et votre bouche. « Je l'aurai fait, c'est ma voix, serait audible. » Et ce verset, les circonstances de la révélation de ce verset nous montrent à quel point c'est important d'être vigilant. Ce n'est pas parce que j'ai peur de tel ou tel phénomène. On en profite. Tout profite de la peur des autres. Le politique, le religieux, l'économie. Tout, 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 tout. Tout le monde se nourrit de la peur des gens. Du temps des prophètes, il a envoyé quelqu'un pour justement percevoir la zakat des tribus. Et on l'a tellement accueillie parce que c'était l'envoyé des prophètes que cette personne a eu peur. Il s'il disait qu'il allait que ces gens-là vont me tuer. Et on va venir voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, « Oh, prophète, tel trébu refuse de donner, de payer des impôts. » Et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est mis ton colère, c'est normal. Comment cet état va vivre ? Comment l'état ? Et au jour de cette trébu, de revenir voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de peur que ce soit une sanction divine qui les touche et dire au prophète, « Oh, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est par amour et par respect parce que c'est votre envoyé qu'on a reçu de cette manière chaleureuse. En aucun cas, on avait l'intention de refuser de payer et de nous acquêter de nos impôts dans la zakat. » Donc vous voyez que cette peur a failli entraîner déjà. a-t-il cité la colère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Qui n'était pour rien, en lien pour qu'il y ait une information. Mais est-ce que cette personne qui a été envoyée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris le temps justement de vérifier, de dire ou de poser la question aux gens concernés ? Non. Mais c'est la même chose dans notre quotidien. On reçoit l'information par paresse et on l'envoie. Donc cette imprédance, doit justement être permanente. Nous ne faisons confiance à personne. Sans tomber dans le doute, mais en même temps vérifions d'où nous provient cette information parce que les conséquences peuvent être néfastes. C'est la tradition aussi des prophètes. Par le merci comme ça. Comment dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons voir qu'ilから different aspects de l'auvée. Nous allons voir les choses envers nous. Mais on doit le voir et des scén OWAS, et nous avons vu au lieu des syndicats. La matière de de volontés qui connaît ce n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il y a A bel et bien dit cette phrase, nous allons voir si tu dis la vérité ou si tu m'as. Voilà, tout ce qu'on reçoit, on le renait comme si c'était une vérité choralique. Et encore, même les textes choraliques, on les a soumis à une interprétation, à une compréhension et à une explication. Pas une, mais des explications et des interprétations. Nous faisons plus confiance aux personnes qui nous envoient des messages qu'à nous-mêmes, parfois. C'est pourquoi cette exigence est très importante. Et c'est ça, à l'ahdi l'arabe, quand nous établons la précipitation dans le traitement des affaires, dans les rapports humains. Non, on est dans la précipitation, maintenant et ici. Je ne mets pas le temps d'attendre 30 secondes, non. L'enfant pleure pour avoir ce qu'il veut, le peuple crie pour avoir ce qu'il veut, le gouverneur crie pour avoir ce qu'il veut, ici et maintenant. On n'a plus cet esprit d'attendre, de vivre le moment pleinement. Peut-être que juste après, la solution se changera. Non, c'est maintenant et c'est ici et pas quelques instants après. Il y a toute chose qui est faite dans la précipitation, chutera dans la précipitation, se précipitera facilement. Il n'y avait pas d'effort pour comprendre, il n'y avait pas une prise de conscience de manière à ce que la chose soit comprise et diffusée bien avant l'islam. Et nous, nous vivons dans des sociétés où, justement, tout se fait et marche à une vitesse qui nous dépasse de très loin, nous montrent, nous ne servent plus à rien. Nos portables, nous les consultons trois fois par minute, voire plus. Nous dormons en regardant nos portables et nous nous réveillons en les regardant. C'est devenu notre prison à vie, perpétuation, nous en rendons compte. Alors que l'islam nous dit, cela, qu'il va falloir faire attention, que notre rapport à l'information doit être celui de l'authenticité ou l'authentification, la vérification. Et surtout, la confrontation des sources d'information, alhamdoulilah. Nous n'avons plus un seul média, mais des médias. Donc, ayons l'intelligence, ayons le réflexe, qu'à chaque fois que je reçois une information qui concerne quelqu'un ou qui concerne un événement, de prendre le temps d'aller chercher pour être une dame. Malgré tout ce que nous pouvons dire de mal sur les réseaux sociaux, etc., nous avons encore des sources auxquelles nous pouvons faire confiance. Qui font un effort, ce sont des êtres humains. Donc, vous et moi, on est sujet à l'erreur, mais en même temps, l'expérience nous montre qu'on peut leur faire confiance parce qu'il y a un professionnalisme dans le traitement de l'information et qu'il n'y a pas qu'une seule source d'information digne de confiance. Non, alhamdoulilah, ça aussi, il apparaît, c'est le premier, il lit dans le traitement de l'information. Par paresse, je ne vais pas chercher là une information ailleurs pour savoir où il provient. C'est pourquoi, c'est une anas, nous m'a l'écrité à l'ouman, nous dit, dans le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de prendre le temps nécessaire pour faire, pour entreprendre, pour comprendre, pour traiter d'information, aussi est une caractéristique, ou une caractère divin. Il a été capable de créer les univers en moi, le temps. Et pourtant, nous voyons que même Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné une belle leçon de prendre son temps, de mieux réfléchir, de bien réfléchir, pour bâtir quelque chose de solide, aussi, voilà, ajala, tout, n'est pas le temps. Pourquoi ? Parce que dans la précipitation, moins de qualité. Dans la précipitation, on cherche le bien facilement et on perd facilement. Dans la précipitation, il n'y a, en nous quelqu'un, cette maîtrise de l'objet que l'on étudie. Non, on devient la victime de cet objet. On a l'impression que c'est nous qui dirigeons nos objets, qu'on est que l'autre, alors qu'il y a une question sur ces objets-là qui nous dirigent. Donc, il faudrait avoir présent l'esprit 7 sur les hadiths. Et c'est pourquoi, comme le dit Ibn Qayyim, pourquoi l'on dit qu'il y a une question sur les hadiths, c'est une sorte de videur, d'inconscience. Et d'inconscience, c'est celui qui entreprend quelque chose, qu'il a fait dans la précipitation. Et c'est pourquoi, il faudrait que l'emprunt, que l'on soit attentif, de plus en plus, nous vivons dans des situations où notre attention n'est plus là. Nous avons l'impression d'être capables de faire deux choses à la fois, alors qu'en réalité, on bâcle le travail. Notre cerveau n'a été créé que pour faire une seule chose à la fois, et exceller en faisant cette chose-là. On a l'impression de pouvoir faire trois choses à la fois, mais en réalité, on bâcle le travail, on ne fait absolument rien. Ils nous en font la même chose. Ils passent tout le temps devant leurs écrans. C'est pourquoi cette attention avant-classe et autre n'est plus là. Et on doit travailler. Vous savez, quand certains des experts parlent de cette mémoire de poisson rouge, qu'il ne faut pas dépasser, je ne sais pas si c'est qu'un souvent, de concentration. Et bien, nous sommes, c'est devenu ce poisson rouge. Nous ne pouvons plus nous concentrer sur notre travail de manière à ce qu'il soit de qualité. Donc, là, je le fais, je le bâcle. L'ouvrier est fait dans la précipitation, le médecin le fait dans la précipitation, le politique le fait dans la précipitation, le religieux le fait dans la précipitation, et en réalité, nous perdons en termes de qualité. Et pourquoi ? C'est une fermeté. On est ferme dans le tricot d'information. On ne laisse rien passer. Aussi, c'est un respect. Celui qui ne respecte pas son travail, en lui donnant le temps nécessaire et demandé, dans un examen, si on donne 4 heures pour effectuer une épreuve, c'est que, véritablement, il y a des gens, des experts qui étaient derrière pour établir les 4 heures. Je peux le faire en une demi-heure. Quel est le résultat ? C'est soit un travail bâclé. Et ça, on a les 4 heures, c'est pour que le travail soit fait en 4 heures. Donc, c'est un respect. La douceur. On oublie. Parfois, je ne l'ai pas, mais j'en ai lu quelques extraits, sur certains réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est en guerre pour un match de foot, pour une artiste ou un artiste, pour un drapeau. On a l'impression que les gens se déclarent ouvertement la guerre. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, celui qui est derrière sa machine, si jamais c'est une personne, si ce n'est pas une autre machine qui a intérêt à ce que, justement, nos réseaux sociaux vivent, dans une guerre couverte, ce qui est totale, et celui qui met sa photo, il se retrouve avec des commentaires immondes, et celui qui... Nous vivons dans des moments où, justement, mon intimité n'existe plus, que mon existence passe par mon écran, et que, malheureusement, on entend que tel ou tel châne est tragique, c'est suicidé. Mais pourquoi ? On accepte les règles de ce jeu-là. C'est un jeu, mais un jeu macabre. Qui profite ? Eh bien, ce sont ceux qui font de la publicité, qui inventent des réseaux sociaux pour se faire de l'argent sur le dos de ces utilisateurs qui sont inconscients. Je n'ai aucun pouvoir en publicant. C'est un pseudo-pouvoir. J'ai l'impression de contrôler ma machine, mais en réalité, c'est la machine qui me contrôle. Et ce discours, il faudrait l'avoir couvertement avec ses enfants. Les folles, certes, elles disposent d'un coup d'éducation aux médias, mais ce n'est pas suffisant. Ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas l'école qui achète des portables, ce n'est pas l'école qui achète. Et encore une fois, quand on dit mon propos, ce n'est pas la problématique, ce n'est pas cette tablette qui pose problème, mais c'est l'utilisation que j'en fais qui pose problème. Au contraire, combien de personnes, malvoyant, combien de personnes sourdes, combien de personnes, elles ont maintenant accès à l'information grâce à ces outils-là. Mais c'est l'utilisation qui est un petit peu des lieux qui posent problème. C'est devenu une manière de renouer ses liens de parenté, etc. Donc, c'est pourquoi, on pourrait que cela soit important. N'importe quel propos, le droit à l'oubli dont on parle, oui, et encore, parce que quand on écrit quelque chose sur un réseau social, on peut demander à ce qu'il soit effacé. Dieu l'a ressensé, alors qu'eux, il a oublié. Chaque mot que je préfère, chaque message que j'envoie, s'inscrit éternellement sur mon registre, jusqu'au jugement dernier. Et voilà ce que nous dit, subhanahu wa ta'ala, ma ya no fidu min qawlin, illa lalaihi raqibun. Toute parole que l'on profère, que l'homme profère, qu'on dit, sera justement inscrite jusqu'au jugement dernier. Et ce jugement dernier, effectivement, auprès de celui justement qui a un observateur prêt à inscrire, si l'on ne nous montre pas pardon. Et dans ce cas-là, à qui demander pardon ? A Dieu, ce n'est pas suffisant, parce que j'ai fait un mal à quelqu'un d'autre. Et Dieu ne peut me pardonner que si l'autre me pardonne le tort, le mal que je lui ai posé. J'ai dit cela et je vous remercie, et vous vous remercie. J'ai dit cela et je vous remercie. J'ai dit qu'à l'âme où j'ai eu et j'ai eu, et je vous remercie. J'ai dit j'ai eu, l'âme et c'est la nature. L'âme de Dieu. L'âme de Dieu. Et nous l'a dit, « Nous avons tous les étudiants. Nous avons tous les étudiants de la famille. Nous avons tous les étudiants. Toutes les étudiants, nous avons l'air. On peut trouver des associations ou des associations et des associations, elles sont en mesure de l'arrage. C'est ce qui s'appelle la mouement des associations, qui nous a aidé. L'arrivée est de la science et de l'éducation. Pourquoi n'est-ce pas à faire ça pour nous? Pourquoi n'est-ce pas à faire ça pour vous dire ? Ce n'est-ce qu'il y a eu de la haute. Et on ne s'aiderait à nous, qu'avec notre question, Et il n'y a pas d'éclat, et il n'y a pas d'éclat. Parce que tout ce que Dieu nous a donné comme une âme, que l'on peut recenser, nous donnera à lui ainsi de suite, nous en sommes responsables de l'utilisation qu'on en fait. Avec ces pseudos ou ces réseaux vertueux, on a l'impression d'être expert en tout, en économie, en politique, que nous devons formuler au nom de notre opinion, en économie, en politique, en sport, etc. Tout le monde doit formuler, et ces réseaux vertueux nous encouragent, donnent une certaine satisfaction à notre égo. Pourquoi l'autre dit, cite son opinion, moi je ne citerai pas la mienne ? Moi je ne peux pas citer mon opinion, je ne peux pas dire mon opinion sur tout, parce que je n'ai pas cette prétentiaire, je n'ai pas ce savoir-là. Et je dois me taire, et savoir que nous avons la mienne, nous avons cette prétentiaire, il termine, il dit « Wallahu alam ». Oui c'est « Wallahu alam ». Il faudrait savoir se taire. Si je ne le sais pas, je ne sais pas. Celui qui dit « je ne sais pas », Dieu lui donnera le savoir nécessaire. Et c'est déjà un véritable pas dans l'acquisition du savoir, c'est de dire « je ne sais pas ». Vous imaginez un médecin qui fait des spécialités qui n'est pas la série et qui ose justement savoir. Non, on ne peut pas le concevoir. Un professeur qui dit, qui ment à ses profs, à ses élèves, le peur de leur dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je vous promets, je vais faire la recherche nécessaire pour vous apporter l'information en question. On dit « ah c'est pourquoi ». C'est une erreur d'arabiyyallahu alayhi. « La taqwa al-samat wa al-tasmaat » Ne dis pas « j'ai entendu » alors que tu n'as pas entendu. C'est pourquoi la s'makhamallah. Dans l'Ilm-Rijal, cette science unique en son genre, qui n'existe que chez les légérants, on parle de centaines et de centaines de traits définitoires ou distinctifs de celui de qui on doit prendre la parole des prophètes. C'est pourquoi l'Ilm-Rijal, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, a refusé de prendre un hadith. Et peut-être que le hadith était authentique. D'une personne qui faisait croire à sa bête ce qu'il avait lui donné à manger, qu'en réalité, c'était une simple feinte pour attraper cette bête. Il y a Sayyidina Abu-Khari, radiyallahu anhu ar-ra, de dire « Celui qui est capable de mentir à une bête est capable de mentir sur une hadith est authentique. » « Cette éthique, nous en avons besoin. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. » « Ce témoignage, cette honestité intellectuelle, nous devons l'avoir. » « Et comme ça, j'ai ma conscience tranquille. » « Dieu t'interrogera sur tout cela. » Alors, c'est de ce savoir, de cette science dont on a besoin dans le traitement d'une information et des dizaines et des dizaines d'histoires, de nos prédécesseurs, justement, qui montrent qu'il faut avoir cette présence d'esprit dans le traitement de l'information. Et surtout, ne pas s'ériger en Dieu. « Subhanahu wa ta'ala » « Certaines tribus de Dieu, Subhanahu wa ta'ala, s'immiscer dans la vie des autres. » « L'intimité des autres ne nous est pas intermédie. » « Vous savez, même nos propres parents. » « Ce qu'on doit apprendre à nos enfants quand on dit sur le monde, l'intimité est totale. » « L'intimité corporelle et morale de l'autre est protégée par l'islam. » « Je crois qu'un, l'intimité par la tradition des prophètes. » « Et c'est pourquoi je m'arrête après. » « L'on raconte du ton de ces normes de notre affable. » « Alors qu'il est surveillé, justement, qu'il veillait sur la tranquillité et, en même temps, le bien-être de nuit. » « Un gouverneur, un khalifa qui circule, il est vu. » « Pourquoi c'est le peuple qui ne manque de rien ? » « Il ne dormait pas. » « Et quand on lui a posé la question, il ne dormait même pas. » « Il disait, radiyallahu anhu. » « Il ne dormait pas. » « Il ne dormait pas. » « Il ne dormait pas. » « Si je dors de nuit, je perds mes droits à l'égard ou auprès de Dieu. » « Si je dors de jour, je perds ou je mets en question ou je laisse les droits, le peuple dont ses droits. » « Et alors elle a entendu une voix d'une personne âgée en train de s'amuser avec une artiste. » « Cette personne était chez elle. » « Et oui, c'est normal de lui dire, je n'ai jamais vu d'aussi imprudent, mais d'aussi anormale qu'une personne âgée qui attend la mort s'amuse de cette manière. » « Je n'ai jamais vu d'aussi intrusif que quelqu'un vienne s'immiscer dans la vie des autres chez eux. » « C'est normal. » « Il est revenu chez lui. » « Mais en ayant l'esprit dans le cœur, justement, d'avoir, d'étimer un droit des citoyens. » « C'est la grandeur de l'esprit. » « Chez moi, si je suis imprudent, je cherche la description. » « Personne ne peut m'espionner chez moi. » « Alors que nous, dans nos sociétés, soit disons, ouvertes, l'intimité n'existe pratiquement plus. » « Quelques temps après, c'est normalement là, une personne est allée la voir pour lui dire, est-ce que cette personne, cette vieille personne avait raconté ce qui s'est passé par c'est normalement. » « Et là, cette personne lui dit, je n'ai même pas parlé avec moi-même de ce qui s'est passé. » « Et là, c'est normalement de lui dire, et moi aussi, je n'ai parlé à personne de ce qui s'est passé. » « Et là, c'est marrant. » « Pourquoi ? Parce que là, vous imaginez, vous protégez, nous protégeons l'intimité de nos frères et nos soeurs. » « Même dans des incendies, on prend des photos et on voit des gens mourir, même dans des accidents. » « Celui qui a le plaisir, le temps et la joie d'entre eux ne peut pas aller sauver cette personne qui est en détresse. » « Tout est filmé, même des enterrements sont désormais filmés. » « Alors soyons très vigilants et que l'on se rappelle toujours ce verset par lequel je commençais. » « Nous en sommes responsables. » « Nous en sommes responsables. » « Cette ignorance totale qui n'est pas que de ne pas savoir vivre en société, mais qui peut entraîner la condamnation des guerres et des catastrophes. » « Le fundement en Dieu, le on a de l'aider aux Congrès des Monats et les beuraux assises et tous les qui Ricardo, qu'il faut de l'amour. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.